bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette super méga gourmande c'est une pizza burger au poulet mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez avoir une surprise allez on dit bismillah et on va commencer tout de suite notre bombe atomique 1 kg de farine 1 kg de farine 2 verres de laitiette zucchi santa chlip daphy 3 cuillères à soupe de sucre 30 g de sucre 20 g de levure boulangère 20 g de khmire et du sel et du melch 1 oeuf 1 cuillère à soupe de beurre j'avais bien de faire en entreprise mais vous n'avez pas de couleur on commence d'abord par mettre la farine on commence d'abord par mettre la farine et on met le farine le sucre 20 g de 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 sucre 70 g de sucre 21 g de sucre 20 g de sucre J'ajoute 1 soupe de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes, il faut pas qu'il soit vraiment chaud J'ajoute le bleu de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes, le bleu de beurre que j'ai fait fondre J'ajoute le bleu de beurre que j'ai fait fondre en même temps J'ajoute le bleu de beurre que j'ai fait fondre au début Au début je mélange seulement avec la cuillère, après je le fais avec ma main Je vous donne juste un petit conseil, quand vous préparez n'importe quelle pâte, essayez d'enlever ou de retirer le surplus de la pâte de votre main Comme ça vous allez mieux manipuler la pâte sans trop rajouter la matière liquide Je vous remercie pour que j'ajoute la pâte de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes J'ajoute la pâte de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes J'ajoute la pâte de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes J'ajoute la pâte de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes J'ajoute la pâte de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes J'ai pas utilisé toute la quantité de lait, il me reste un petit peu dans le fond du verre J'ajoute la pâte de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes Je sais pas, je vais utiliser la pâte de beurre court J' Spencer flavour et sa résine-limin Qu'est-ce que vous pouvez faire ? J'avance de borré 100g 3 мало creo J'an emperie etc J'alme l'heu J'utilise pavre noir du curry je mélange le tout environ une cuillère à café d'huile ensuite je dépose toute la préparation sur un plat qui va au four chemise et ensuite je vais essayer de former un grand cercle qui ressemble à un steak mais cette fois-ci il est grand et ensuite je le mets au congénage pendant environ 15 petites minutes et après je l'enfourne il faut l'enfourner juste un petit peu à mes cuissons histoire qu'il se tient bien seulement parce qu'après il va finir la cuisson avec la pâte qu'il s'agit de 15 minutes dix ou c'est mieux pour ceux-ci dans le faucet on peut mettre un pot d'çiab alors qu'on ne débrouille pas tu peux pas juger de la cuisson par exemple parce qu'on peut faire au stock de l'eau avec la cuisson après avoir la cuisson au fond et celui qui se froid après avoir du cri mouOT On va la mettre en 1.5% d'huile de molle à pizza On va mettre la peau de molle à pâtisserie On va mettre la peau de molle à pâtisserie Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser n'importe quel plat qui va au four Et si vous n'avez pas ceci, n'hésitez pas à l'ouvrir dans le forn Ensuite, je dépose mon steak burger bien refroidi Ensuite, j'ajoute un petit peu de ketchup J'ajoute un petit peu d'origan Et un petit peu d'herbe de Provence Et si vous n'avez pas, vous pouvez mettre le teint L'essentiel, c'est bien l'aromatiser J'ajoute des allumettes de poulet Les allumettes de poulet Je vous donne des idées comment garnir ma pizza burger Après, vous pouvez le garnir comme vous voulez J'ajoute des tranches de mozzarella Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage J'ajoute un petit peu de poulet Je vous le remettez de la salsa L'essentiel et du comme ça J'ajoute leSur Je couvre tout avec le fromage Je couvre ma pizza burger avec une deuxième pâte, la pâte restante que j'ai laissée dans le sac en plastique. J'ai pas filmé l'étape, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée mais je crois que vous avez bien compris. Pour enlever une petite pâte, je suis en glissée, j'ai le pâte, je suis en glissée d'une petite pâte. Je suis en glissée de la pâte. je n'ai pas d'amener laArchie j'ai une petite partie de la Pizzaburger et je vais vous donner une petite partie de la Pizzaburger et je vais te remercier la pire j'ai besoin de la pire à la dent j'ai bien fini de la pire j'ai besoin de la pire je vais vous décrire la pire le burger dans le mousse, je vais vous placer dans les 6 étapes ensuite je découpe réellement mais je vais vous placer dans le mousse je vais vous placer avec un oeuf entier ensuite je saupoudre toute la surface avec les herbes de Provence vous pouvez les remplacer par le thang mais ensuite je vais vous placer dans le mousse ou le sartre dans le mousse ou le sartre et j'ajoute ensuite les graines de sésame et j'ajoute le fourn dans un fourn préchauffé à 180 degrés entre 25 à 30 minutes et je vais vous placer dans le fourn de sésame et je vais vous placer dans le fourn de sésame voilà le résultat final de la pizza burger je peux vous dire que c'est très très bon c'est une tuerie ! c'est la pizza burger qui est très bon c'est très bon c'est très bon c'est très bon et pour la surprise je vous conseille vivement de rester ça va être un vidéo bonus et pour ces familles nous vous enrions je vous aime beaucoup Dieu m'a été mémoin je voulais vous partager quelque chose avec la pâte restante J'aimerais vous donner une idée en fait J'aimerais que vous aimez beaucoup J'aime beaucoup J'aimerais vous donner une idée ou une idée pour vous donner une idée J'ai besoin de vous faire une idée Premièrement J'ai cherché dans le frigo J'ai trouvé que j'ai une nase de tic-tuc Donc je vais l'utiliser comme un fars A premier chose J'ai fait le tibs Une petite peste de tic-tuc J'ai utilisé le tic-tuc J'ai pour la chouette J'irai rajouté un peu de fromage C'est un peu de tarte Monkivite J'ai ajouté une nouvelle forme de la pete J'ai ajouté le bonheur J'ai mélange bien J'ai mélange bien J'ai mélange J'ai mélange J'ai mélange J'ai pris la pâte resteante J'ai mélange Il faut toujours couvrir la pâte, il faut toujours gâtir la pâte, il faut toujours gâtir la pâte J'ai la divison 4, la pâte de 4 J'ai les façonnées en boule, je les couvre et je les laisse reposer environ 10 minutes J'ai la pâte de 10 minutes J'ajoute des olives coupées en petite rondelle Un petit peu de fromage râpé Je rabats le côté gauche sur la farce, on la couvre bien Et là il faut bien souder, on ferme bien Essayez de presser un petit peu sur le bout de la pâte J'ai la pâte que j'ai le petit peu de pâte Et on va mettre le côté de la pâte J'ai le petit peu de pâte J'ai la pâte Et j'ai la pâte de la pâte comme vous pouvez le voir devant vous et je la mets en dessous la pâte en douleur l'adjina ta'na le choyote qui m'a raccoumé tchofo en torsade et on l'a ajouté sous l'adjina sous le sandwich je prends mon sandwich et je pince bien les lamelles pour qu'elles ne s'ouvrent pas pendant la cuisson je prends le sandwich et je quelcon qui m'a raccoumé le choyote comme vous avez vu afin de ne pas céder la pochange àthnés la pior je continue à faire la même operation avec les trois boule restants je coupe la même partie de la même operation avec les trois boules restants avec les trois boules frais plus la même j'ai les basins en fond le choyote dans les grammes Je saupoudre avec des graines de sésame et un peu d'huile 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 et un peu de persil Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés entre 20 à 25 minutes Dès l'heure sortie du four je les mets un peu d'huile à l'aide d'un pinceau et je les couvre avec un torchon propre C'est le résultat final de la surprise et de la vidéo bonus d'aujourd'hui J'espère que l'idée vous a plu Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu ou si les idées ou les recettes d'aujourd'hui vous ont plu n'oubliez pas de liker, de partager au max la vidéo et pourquoi pas de la commenter D'ailleurs je vous remercie infiniment pour vos encouragements De mon côté je vous donne rendez-vous très prochainement Inshallah et je vous dis salam Mi up бес J'allайте l' yen Arrément Comme ceci Vaispare J'allьте kan J'allè Regarde A Allé Vou Dud O et je vous remercie de vous abonner à la prochaine vidéo et je vous remercie de vous abonner à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada